Hello mes petits buveurs d'encre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul de mes derniers achats livresques. Donc j'étais, je suis passée vite fait à la FNAC mercredi soir, récupérer une commande et je suis passée à la capsule jeudi 26 septembre pour faire quelques petits achats pour la fin du mois de septembre, je n'ai plus rien à lire. Et le début du mois d'octobre, je pense que j'irai refaire un petit tour à la capsule d'ici une quinzaine de jours et je pense que j'en profiterai aussi pour retourner à la FNAC si j'ai bien avancé dans mes lectures. Allez, trêve de blabla, je vous montre tout ça. Alors, on commence avec les deux livres que j'ai récupérés à la FNAC. Donc, La Rage des Fées, c'est le troisième tome. J'ai vraiment hâte de découvrir ce troisième frère et de savoir ce qui va lui arriver. Puis d'entendre parler aussi des deux premiers couples qu'on a découvert, des deux premiers frères, du coup dans les deux premiers tomes. Donc franchement, je suis contente de l'avoir trouvé. En plus, je suis contente de trouver les trois dans le même format, c'est top. Ensuite, on continue dans la série, le tome 3, Le Royaume des Infirmis. Donc, on retrouve notre chère sorcière Écolaire et elle va enfin rencontrer de nouvelles choses au monde des empires. Il y a de nouvelles enquêtes qui se mettent en place. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus et d'avoir le dernier mot. Alors, je ne sais pas si c'est le dernier tome de la saga, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir l'avancer. J'ai dévoré le tome 2, je suis contente. Le tome 3, c'est le monsieur qui me l'a commandé, c'était surprise. Et il l'a trouvé dans le même format que le tome 2. Le tome 1, malheureusement, je l'ai en poche et j'ai vu que le tome 2 sort bientôt en poche. J'aimerais bien trouver du coup le tome 1 comme ça. Histoire que ce ne soit pas trop moche dans ma bibliothèque. Allez, on passe au petit achat de la capsule. Alors, j'ai été raisonnable. Il y avait pas mal de sorties. J'ai vraiment pris des... J'en ai pris 2, 3. J'ai pris des petits... Voilà, là. Par exemple. Ça, je pense que c'est un livre. Voilà. Donc, le familier, je vais voir à quoi ça ressemble. Je vous ferai un petit retour dans le blog. J'ai pris aussi... Il y avait ceci. Voilà. Bon, ça, c'est sorti. Mais je trouvais que... Voilà. C'était joli. Ça, c'était en reste. Et puis, je n'ai pas lu le manga. Donc, je ne m'y suis pas intéressée. Donc, pour voir le dernier. Fleur et dragon. Ça, c'est aussi un extrait gratuit. Je crois que ça sort là tout prochainement. Donc, voilà. J'aime bien lire les extraits. Et puis, j'avais... Et ça, c'était encore en reste. Ça va permettre... Enfin, il me les laisse de côté. C'est que j'aime bien ce genre de petits fascicules. Il y a Remède Impérial que j'ai d'ailleurs acheté. Et en fait, ça permet de voir un petit peu les sorties. Même si j'ai l'application, j'aime bien ce genre de feuillet. Souvent, il y a un petit résumé. Puis, j'aime bien le voir comme ça. Donc, voilà. Allez. On sort. Ça. On s'achète. Et il y a... Ça passe trop de bruit. Oh, oh. Duol. Voilà. Et j'ai pris aussi ce petit marquage. Donc, les assistants... Assistants to the villain. C'est un livre qui m'intrigue un C. Il y a la version avec un jaspage qui est très joli. Mais je pense que je me laisserai tenter. En fait, le problème, c'est que les livres collector comme ça, ils sont super. Des édictions de luxe. Mais c'est... J'ai peur toujours des amis. En les disant. Vous savez que j'adore lire dans la baignoire. Donc, je ne sais pas si les jaspages... J'aime beaucoup l'humidité de la baignoire ou pas. Donc, je pense que je me laisserai tenter par la brochée. Ouh, le petit coquin, je n'en avais pas vu. Je croyais qu'il avait... Donc, Enzo était avec moi. Donc, Enzo lit Dragon Ball en ce moment. Enfin, Dragon Ball super. Donc, il en a profité. Je l'avais vu poser le tome 11. Mais il en a profité, le petit coquin, pendant que je faisais mon repérage. Pour se prendre, lui, le tome 12. Alors, moi, c'est une collection que je ne lis pas à l'heure actuelle. Autant j'ai adoré l'animé. Ça a fait toute mon enfance. Autant, je ne sais pas, je ne suis pas du tout un tiré pour le kiné. Autant je ne dis jamais non à le voir en animé. Autant le lire. Bof. Donc, je vous disais, j'ai pris Remède Impérial. Voilà, c'est le tome 1. J'ai été vraiment... J'ai l'impression que c'est un peu le tome en ce moment avec... Le... Les carnets de la Poticaire. L'autre manga, Asensin, qui ressemble un petit peu... J'ai oublié, non ? C'est l'Asensin, je ne sais plus quoi, du Palais ou je crois quelque chose comme ça. Qui nous transporte un petit peu. Et puis, il y a celui-ci qui a l'air d'être dans le même univers. J'ai bien aimé la couverture, il m'a bien plu. Je vous lis... Alors, pour les livres, je ne vous l'ai pas lu parce que tout simplement, c'est des tomes 3. Et si vous n'avez pas lu la collection, je n'ai pas envie de vous spoiler. Celui-ci, c'est un tome 1. Donc, franchement, je vais vous lire le derrière. L'histoire que... Je vous le lis maintenant ou je vous le dis ? Non, allez, je vous le lis maintenant. Je n'ai pas envie d'attendre le vlog. Alors, remède impérial à l'étrange médecin de la cour. Dans l'empire des fleurs de lune, on soigne les maux et les blessures avec des prières et des décoctions. Au résultat plutôt aléatoire. Lorsque le prince héritier, qui une part à la recherche d'un médecin capable de guérir toute maladie en un claquement droit, il tombe dans une embuscade et son bras droit, chieille et blessé. Il rencontre alors une jeune fille du nom bleu, Koyo, qui déclare qu'elle va recoudre son compagnon de route avec du fil et une aiguille. À une époque où le mot chirurgie n'existe pas, Kyo est sous le choc, mais décide de lui faire confiance. Donc je pense qu'on va être plus sur une relation un peu spéciale entre eux. Donc ça va être, je pense, ce premier tome. On verra ce que j'en ai pensé après la lecture. Bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté de la sortie du tome 17 de Fairy Tail, de la quête des Cent Ans, vous connaissez Mon Amour pour Fairy Tail. Ensuite, il y a le dernier tome de Twist of Wonderland qui est sorti. Et donc ils ont fait un coffret collector pour le dernier tome de la série. Donc il y en a quatre. Donc il y a les quatrièmes tomes, bien sûr. Il y a un étui collector pour ranger les trois autres tomes, avec le quatrième, bien sûr. Et il y a des cartes collector à l'intérieur. Franchement, autant j'ai eu beaucoup de mal à accrocher avec le manga en lui-même. Je ne trouve pas l'histoire plus passionnante que ça. J'ai eu les trois tomes pour l'instant. Donc je me demande quand même ce que nous réserve ce dernier tome qui va clore la saga. Mais franchement, les illustrations sont juste subissimes. Donc je n'ai pas résisté à avoir le joli coffret. Regardez comme il est trop beau. Et j'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemblent les cartes. Et on est fin septembre. Et je n'ai à l'heure actuelle encore jamais... Je ne me suis jamais lancé de défi pour le mois d'octobre et Halloween en manga. Donc cette année, je me suis dit que ça allait être une nouvelle. C'est un genre que je n'ai jamais vraiment lu. Je lis plutôt de l'aventure. Même s'il y a des trucs un peu des fois qui pourraient passer pour certains pour de l'horreur. Mais je n'ai jamais lu de manga qui ont thème horreur. Donc je me suis lancé le défi de choisir deux tomes. Donc c'est deux tomes qui m'ont été conseillés par rapport à ce que j'aimais lire aussi. Donc c'est le tome 1 de Pumpkin Night. Donc il y a plusieurs tomes qui sont déjà sortis. Alors c'est pour un public averti. C'est en gros marqué... Dans ma librairie manga, c'est au-dessus de cette sélection. Il y a marqué... Enfin, j'ai trouvé les deux tomes. Vous m'avez conseillé d'aller. C'est âme sensible sans se tenir. Donc si vous n'aimez pas trop ce genre-là, je vous déconseille fortement. Déjà, regardez. Franchement, la couverture est trop belle. J'adore. Et ce soir, Asumi Nakatami a gagné une nouvelle follow-euse sur les réseaux sociaux. La mystérieuse Pumpkin Night. Peu de temps après, elle reçoit une menace de mort. Avant d'être sauvagement assassinée le soir même par une jeune fille avec une citrouille en guise de masque. On est bien pour Halloween là. Kazuya, à l'autre bout du fil, reçoit lui aussi un avertissement. Ses amis et lui seront les suivants. Serait-ce une simple coïncidence ? Une fois qu'elle vous a pris pour cible, impossible d'échapper à Pumpkin Night. Rien ni personne ne pourra l'empêcher d'assouvir sa soif de vengeance. Franchement, ça a l'air vraiment top. On a l'air d'avoir cette summer. Et franchement, les dessins à l'intérieur sont... C'est un petit aperçu. Ils sont plutôt sympas. J'aime beaucoup les illustrations. Comment sont dessinées les personnages. Et j'ai vraiment hâte de les découvrir. On verra ce que ça donne une fois que j'aurai lu. Et le deuxième que j'ai choisi, c'est celui-ci. Alors, c'est Igura Shigo. Le sanglot des cigales. Alors, la couverture est vraiment super sympa. Je trouve que le personnage m'attire l'œil. Alors, chaque année, une personne meurt. Et une autre disparaît. S'agit-il d'une coïncidence, d'un complot ou bien d'une malédiction ? Dans le village de Inamizawa, perdu au cœur des montagnes, Kaichi coule des jours heureux jusqu'à ce qu'il découvre l'existence d'une série de morts suspectes. Ses camarades de classe se comportent de façon étrange. Et une malédiction plane au-dessus de Inamizawa. Dans ce village où les traditions ont la vie dure, un jeune garçon se retrouve mêlé à une tragédie, tandis qu'une jeune fille affronte une nouvelle fois le destin. La spirale infernale du mois de juin 1983 recommence. Franchement, le beach m'a bien plu. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, je vous avais dit, c'est un petit, petit, petit haul. J'ai été plus ou moins raisonnable. C'est vraiment... C'est pour les 15 prochains jours, sachant que je n'aurai pas beaucoup de temps de lecture, vu que Halloween approche. Enfin, on est début octobre, mais je vais en profiter pour faire mes Dear Yourself d'Halloween. Et je vous les partagera d'ailleurs sur les réseaux. Donc voilà, je me suis... J'ai été raisonnable sur l'achat lecture, histoire d'être sûre d'arriver au bout avant de retourner à la librairie. Bon, ben voilà pour ce haul. N'hésitez pas à me dire, voilà, s'il y en a certains que vous connaissez, que vous avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.